... Là, je voulais juste qu'on partage autour de 5 points, 5 grands axes, les conclusions de la deuxième édition du Salon tournant Économie Sociale Solidaire. Donc, premier point de synthèse pour ce Salon de l'Économie Sociale Solidaire, nous pouvons considérer que l'Économie Sociale Solidaire est un secteur à forte valeur ajoutée économique et sociale et un levier d'inclusion financière, économique et sociale. Nous avons pu constater cela à travers l'exposition commerciale, puisque nous avons noté la présence des 14 régions du Sénégal à travers les chambres de métiers et les chambres de consulaires qui ont mobilisé leurs acteurs locaux dans divers domaines. Donc, nous avons pu constater que sur toute une chaîne de valeurs, vous pouvez retrouver autant d'acteurs de l'Économie Sociale Solidaire, quelles que soient par ailleurs la région. Nous pouvons également, deuxième point de synthèse, voir qu'il y a une prise de conscience et une forte volonté politique et institutionnelle pour promouvoir et développer l'Économie Sociale Solidaire. Premier élément, deuxième initiative nationale du programme Ligayen El-Lecouc, initiée par M. le Président de la République. Après la jeunesse, il place l'Économie Sociale Solidaire au cœur de ses préoccupations, parce que justement, il veut faire de l'inclusion économique, sociale et financière un des leviers moteurs de cette deuxième mandature. Au cours du septennat dernier, M. le Président de la République a pu créer de la richesse, de la croissance, à travers le développement des infrastructures, à travers le désenclavement des zones, surtout des zones de production, à travers l'accès aux infrastructures de base. Mais qu'en est-il de l'impact direct de cette croissance qui augmente sur les populations, sur le vécu des populations ? Il a voulu matérialiser cela à travers l'Économie Sociale Solidaire qui permet d'impliquer toutes les franges de la population, quelle que soit par ailleurs leur diversité. Une prise de conscience institutionnelle, puisqu'un ministère plein est érigé à ce niveau-là. Le troisième élément de constat, c'est que la réussite du développement de l'économie sociale et solidaire ne peut se faire que par l'implication de tout l'écosystème, en partant des départements ministériels, des collectivités territoriales et des bénéficiaires, puisqu'il faut, bien entendu, un ancrage qui peut porter et booster l'économie sociale et solidaire. Au-delà de l'action institutionnelle, il nous faut l'ancrage territorial. C'est à travers les collectivités territoriales, à travers les communes, les départements, les villages, que nous pouvons impulser cette dynamique de territorialisation des politiques publiques. Donc, nous avons pu constater également cela. Mais, dans ce prolongement-là, il nous faut avoir plusieurs chantiers structurants. C'est le cadre réglementaire, c'est les mécanismes de soutien à l'économie sociale solidaire, l'accompagnement des acteurs et des populations, les actions de promotion, et surtout, la convergence entre les initiatives publiques, privées et de la société civile. M. le Président de la République l'a indiqué dans son discours d'ouverture. Il y a plusieurs programmes et projets qui sont initiés par l'État du Sénégal qui concourent à promouvoir l'action individuelle des acteurs. Que ce soit le FONJ, la BNDE, le FONSIS, la DER, qui est un excellent instrument d'entrepreneuriat, il nous a demandé de voir quelle est la jonction que l'on pouvait faire, surtout dans la prise en charge de la problématique du taux d'intérêt. Et à ce niveau-là également, si vous avez suivi le forum scientifique, avec la présence de structures comme la BCAO, comme d'autres structures de microfinance, le FONJ, on l'a vu au Maroc, j'y reviendrai, cela montre qu'il faut une symbiose, une cohérence et une harmonie au niveau institutionnel si nous voulons que l'action soit efficace. Parce qu'il y a justement des ponts qu'il nous faut trouver et mettre en branle. Également, le secteur privé, à travers la voix du président Baby-Eye, qui a montré justement le vote et la place que devrait occuper le secteur privé dans la promotion de l'économie sociale et solidaire. Et notamment, au-delà de tout cela, la présence des universités. Nous avons eu la FASEC qui était là, les laboratoires de recherche, des minants professeurs des différentes facultés. Tout cela a contribué à montrer que l'écosystème était certes financier, mais il était également scientifique, il était également social, territorial. Nous avons pu, au sortir de ce salon, constater que c'était un outil important, puissant, pour renforcer cette dynamique de développement qui devra se poursuivre non seulement par la mise en œuvre de projets concrets, mais par le renforcement des coopérations entre les différents pays. Et c'est là le moment de saluer très fortement la présence du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Parce que, justement, ce sont des sujets problématiques. Comment ? Sur lesquels chacun des pays a s'engagé à développer des synergies. Et nous avons eu un excellent exemple au cours de l'exposition commerciale. Puisqu'il y a eu une plateforme des femmes qui s'est créée de manière spontanée autour d'un produit, le Jujibou. Avec des coopératives marocaines qui étaient là, les femmes se sont retrouvées dans cette salle-là à plus de 80 acteurs pour faire un partage d'expérience sur le comment de l'utilisation de ce produit. Et c'est ça l'économie sociale solidaire. C'est bien tout le temps de théoriser des formes. Mais c'est encore mieux lorsque, dans la pratique, on se rend compte de l'efficacité d'une action. Et aujourd'hui, des actrices de Kédou ont pu voir comment elles peuvent valoriser les produits qu'elles ont sur la base de ce qui se fait ailleurs. Elles se sont retrouvées dans l'exposition. Elles sont venues se retrouver ici à plus de 80 actrices et ont demandé à faire un partenariat pour voir dans quelle mesure des coopératives pouvaient venir vers ici, que des coopératives du Sénégal puissent aller au Maroc et qu'elles puissent échanger des bonnes pratiques. Et c'est ça le résultat le plus fort, le plus symbolique, le plus marquant de ce qu'on a eu pour ce salon-là. Parce que c'était justement ça l'objectif. Certains exposants se sont plaints parce que peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup vente. Et ce qu'ils ont mis en exergue, c'est ce plateau-là qui leur a été offert pour qu'ils puissent rencontrer d'autres structures, pour qu'ils puissent avoir d'autres opportunités. Et c'est tout le sens de l'action du ministère. Nous avons noté plus de 350 exposants, que ce soit commercial ou institutionnel. Nous avons noté à peu près 3 000 visiteurs, ce qui est une prouesse pour nous de par le caractère un peu spécifique de l'infrastructure, de par le caractère nouveau de ce qu'était l'économie sociale solidaire et d'une première organisation.